Je ne suis pas un féminisme, je suis quelqu'un qui s'intéresse au combat des femmes. Pour moi, le féminisme n'est pas vraiment une bataille que je mène, n'est-ce pas ? C'est surtout un continent athlèctuel que j'ai découvert qui a modifié entièrement mon approche du cinéma et du monde politiquement. Tout mon œuvre, enfin tous mes livres, en tout cas depuis 20 ans, sont résolument féministes. Un homme ne peut pas être féministe. Il peut être sympathisant, mais il n'a pas vécu ce qu'il fait d'une femme féministe. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu l'oppression patriarcale. Il n'a pas vécu les humiliations, le plafond de verre, tout ce que je ne sais pas. Une femme avec une femme peut donc devenir féministe. Elle n'est pas née féministe, mais si elle acquiert une conscience de sexe, elle sera féministe. Un homme peut être reconstruit. Je pense que c'est une façon justement de nier le combat des femmes. Parce que l'idée est qu'il n'y a plus de sexe, qu'il n'y a que les individus, finalement, c'est ça, et les choix et toutes ces idées. Là, c'est absolument anti-matérialiste et anti-feministe, essentiellement. Oui, mais je suis également assez hostile à l'homosexualité masculine, parce que je pense que ce n'est qu'une variante de patriarcat. C'est les hommes, l'amitié virile, pousser un stade plus loin. Vous savez, en France, on a le pays où il y a le plus grand nombre de réalisatrices au monde, loin devant. Mais la plupart d'entre elles vous diront que ce n'est pas féministe, n'est-ce pas ? Et cette attitude-là, même si elle n'est pas complètement sincère, hélas, prévaut, n'est-ce pas ? Ça, c'est un des gros problèmes. En France, ce n'est pas bien vu. Il n'est pas queer, et Elliot a répondu, « Well, no, but in a way, he's queerer than any of us. » J'ai toujours été un peu fier, lui. Ah, il n'est pas queerer.